Salut à tous, ici Cyril pour Hardware Cooking et dans cette vidéo je vais vous présenter un très beau nouveau produit qui vient tout droit de chez Aorus. Je parle bien sûr de la belle, de la magnifique, de la splendide Aorus RTX 2080 Extrême. Aorus nous propose avec cette carte graphique un design qui, il faut être honnête, surclasse complètement tous ses concurrents. En effet, nous avons ici un tout nouveau système d'éclairage RGB totalement innovant qui va nous offrir des nouveaux effets RGB absolument hypnotisants. Cette nouvelle génération de cartes graphiques basée sur l'architecture Turing de chez Nvidia va nous proposer des nouvelles technologies comme le GPU Boost 4, le DLSS, le Ray Tracing, le Nvidia Scanner pour overclocker automatiquement sa carte graphique. On y revient plus tard. Je précise que cette carte graphique est quand même vendue à un prix public conseillé de 929 euros, ce qui peut faire mal. Avant de rentrer dans la technique avec les fonctionnalités, les caractéristiques et les benchmarks, je vous propose de faire un tour du packaging. Sur la face avant de la boîte qui est assez imposante, nous retrouvons bien évidemment le logo Aorus en fond avec la référence de la carte et les technologies et caractéristiques principales de celle-ci. Au niveau du bundle, nous allons avoir dans une petite pochette noire estampillée du logo Aorus, la carte de garantie de 4 ans, le CD d'installation des drivers et logiciels, un guide expliquant où brancher vos écrans et enfin un guide rapide. Nous aurons ensuite le support à carte graphique en pièces détachées ainsi que le badge Aorus. Visuellement, cette carte est belle et même très belle puisque pour nous, elle surplombe largement ses concurrents. Elle mesure 29 cm de longueur pour 13,43 cm de largeur et 5,99 cm d'épaisseur. Faisons le point rapidement sur la technologie Raytracing et le DLSS. Le Raytracing est une technologie graphique très appréciée dans l'univers du jeu vidéo et de l'animation. Cette technologie tant appréciée permet de simuler le comportement physique de la lumière afin de créer les reflets sur les surfaces, ceci en temps réel, créant une similarité étonnante avec la réalité. Bien que cette technologie n'est pas nouvelle, l'architecture Turing des RTX accélère jusqu'à 25 fois les opérations Raytracing par rapport à l'ancienne génération GTX. Le DLSS ou Super Echantillonnage via Deep Learning est une nouvelle technologie RTX qui exploite la puissance incomparable du Deep Learning et de l'intelligence artificielle pour afficher des images époustouflantes et ultra nettes. Selon Nvidia, jusqu'à deux fois plus rapidement que les GPU de génération précédente avec les technologies d'anti-aliasing traditionnelles. Nous avons un système de refroidissement à trois ventilateurs de 100 mm avec un carénage très léger puisque le RGB va se situer directement sur les pales des ventilateurs. En effet, ici, nous avons sur chaque ventilateur une LED à l'extrémité d'une pâle, soit tout un système d'éclairage des ventilateurs créé à partir de seulement trois LEDs. Nous retrouvons également le logo Aorus RGB sur la tranche ainsi que celui sur la backplate. Au niveau des caractéristiques techniques, nous avons des fréquences de 1890 MHz en boost, 8Go de mémoire GDDR6 cadencée à 14 140 MHz sur un bus de 156 bits. Au niveau de la connectique, nous avons trois ports HDMI 2.0B permettant le 4K 60fps, trois DisplayPort 1.4 et un USB type C. Attention, ceci ne veut pas dire que vous pouvez brancher cet écran, mais que vous aurez plus de souplesse quant à la connectique de vos écrans. Vous pourrez par exemple brancher trois écrans en HDMI plus un quatrième en DisplayPort ou bien trois en DisplayPort et le quatrième en HDMI. Vous avez toujours le choix d'utiliser également le port USB type C afin de brancher un écran compatible. L'alimentation de la carte se fait via deux ports en 8 pins. Doté d'un système de refroidissement optimisé avec trois ventilateurs de 100 mm à roulement à bidoubles, le ventilateur du centre tourne dans le sens inverse de ses deux compagnons. Notez également que ses extrémités passent sous les deux autres ventilateurs. Ce système va permettre de supprimer les turbulences tout en améliorant la pression du flux d'air. Nous avons toujours le fonctionnement semi-passif des ventilateurs, mais prenez bien note toutefois que l'éclairage RGB des ventilateurs ne s'active que lorsque les ventilateurs tournent. Nous avons un imposant radiateur Direct Touch permettant d'avoir plus de contact entre les composants à refroidir et le caloduc en cuivre afin d'avoir un meilleur refroidissement. Dans le bundle, nous disposons d'un accessoire qui peut se montrer très pratique. Un support à carte graphique afin d'éviter que celle-ci ne penche. Ce support va se présenter d'une manière basique avec plusieurs éléments à monter afin d'avoir un pied avec un bras en guise de support. Afin de tester notre Aorus RTX 2080 Extreme, nous lui avons fait passer plusieurs tests que ce soit logiciel de benchmark ou même jeu vidéo. Elle passe donc sous les célèbres 3DMark, FurMark et sous les jeux Battlefield 1, PUBG, Project Cars 2 et aussi Far Cry 5 entre autres. Bonne nouvelle, nous avons fait l'acquisition d'un écran 4K et nous vous proposons désormais également les scores dans les définitions en Ultra HD et en WQHD. Les FPS moyens et maximum en jeu sont relevés à l'aide du logiciel Fraps. Évidemment, les réglages sont toujours poussés au maximum. Une nouveauté sur cette génération de cartes graphiques Turing, le scanner Nvidia va permettre à la carte graphique de s'auto-overcloquer en scannant le système dans lequel il est installé. Le programme est capable de mesurer les erreurs de calcul mais aussi de mémoriser le dernier état avant que la carte ne crache. Lorsque le scan est terminé, le logiciel nous affiche un graphique avec les tensions et fréquences. Dans notre cas, le scanner a poussé la fréquence de notre carte à 1935 MHz. Concrètement, même manuellement, nous n'arrivons pas à monter la fréquence du GPU bien plus haut. En revanche, avec notre OC manuel, nous arrivons à de meilleurs scores sous les logiciels 3DMark et FurMark. En conclusion, notre RTX 2080 se montre, selon les jeux, plus ou moins puissante qu'une GTX 1080 Ti. Dans les logiciels benchmarking, la GTX 1080 Ti reste en tête, sauf sur TimeSpy où la Aorus RTX 2080 se montre plus véloce. Enfin, pour tester le système de refroidissement de cette carte graphique, nous avons fait tourner la carte au maximum de ses capacités pendant 20 minutes via le stress test d'OCCT GPU 3D. Nous constatons que la carte s'est stabilisée aux environs de 75 degrés. HWinfo, lui, nous a communiqué une moyenne de 74 degrés durant le stress test avec un pic à 76 degrés. Le temps est venu de conclure ce test et donc cette vidéo. Les nouvelles technologies comme le Raytracing et le DLSS apportent un grand pas de nouveauté dans le monde du jeu vidéo. Actuellement, peu de jeux prennent en charge ces technologies, mais petit à petit, avec le temps, il y en aura de plus en plus. Et à mon sens, c'est à ce moment-là que cette nouvelle génération de cartes graphiques va réellement prendre le pass sur la génération Pascal, alias les 1080 Ti par exemple. Visuellement, le modèle testé ici est vraiment réussi, ça surplombe totalement tout ce que fait les concurrents. Le RGB est innovant, on a des effets totalement inédits, un véritable sans faute. Au niveau des performances, notamment au niveau des benchmarking 3D marques Fire Strike et Furmark, la GTX 1080i a toujours un légère avantage. En revanche, sur le benchmark Time Spy, l'avantage est pour la RTX. De plus, en overclocking, notre modèle a très peu pris en fréquence au niveau du GPU. En revanche, au niveau de la mémoire, on est monté pas mal. En jeu, le constat est plus aléatoire, un coup on était devant la 1080 Ti, un coup on était derrière, ça dépend vraiment des jeux vidéo. Actuellement, cette carte graphique Aorus RTX 2080 Extreme est vendue à 929€, un prix qui nous semble un poil trop élevé, compte tenu des jeux qui sont encore très peu compatibles avec le DLSS. Mais dans quelques temps, je vous assure que cette nouvelle génération de cartes graphiques va réellement prendre le pass sur l'ancienne génération. Cette vidéo est maintenant terminée, comme toujours, vous pouvez retrouver notre test complet, accompagné d'une énorme galerie photo et bien plus encore, sur notre site www.hardwarecooking.fr Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.